Mystère et confusion autour de l'identité de l'auteur du film anti-islam qui a mis le feu aux poudres. Il a été identifié comme Sam Bassil, un américano-israélien. D'après les médias américains, c'est un copte d'origine égyptienne qui est responsable de la société de production du film. Steve Klein, consultant sur le film, n'y l'implication d'Israël dans la production. Sam Bassil, terrifié par la tournure des événements, aurait décidé de se cacher. Je l'ai rencontré deux fois. Je ne sais pas de quel pays il est. Je sais que ce n'est pas un juif israélien. Je peux simplement imaginer qu'il a balancé ça pour protéger sa famille qui se trouve au Moyen-Orient. Selon des militants des droits de l'homme, Steve Klein se réproche des milieux d'extrême droite. Si je vous parlais de ce film, est-ce que vous sortiriez pour tuer quelqu'un ? Non. Est-ce que la majorité des musulmans le ferait ? Seulement une toute petite fraction de la population dans l'ADN, le génome, la psychologie est propice à ce genre de folie. Eux, ils le feraient. Est-ce que j'ai du sang sur les mains ? Non. Est-ce que j'ai tué cet homme ? Non. Cette actrice s'affirme avoir été dupée. Voici sa réponse quand on lui demande comment le film lui a été présenté. Que nous étions en train de tourner un film dont l'intrigue se déroule il y a 2000 ans appelé « Les guerriers du désert ». Et c'était juste un film sur les mœurs de l'époque. Maintenant, je prie pour la famille de ceux qui ont perdu la vie, pour ceux qui ont perdu un être aimé. Je prie pour que la folie s'arrête. Pour les malnutres de l'air, il me semble que la mort est de l'air. Et c'est pour les malnutres de l'air. C'est pour les malnutres de l'air.